Salut c'est Malik, bienvenue sur la sixième vidéo du défi 30 jours 30 jours pour monter un site de VTC à partir de zéro et trouver mes premiers clients Aujourd'hui je vais vous parler des ingrédients indispensables Je ne parle pas d'une recette de couscous au poisson mais plutôt des fonctionnalités du site que je suis en train de mettre sur pied Soyez super attentif parce que tout ce que je vais lister dans cette vidéo peut clairement sauver votre business et faire décoller votre site On va essayer de s'installer ici pour en discuter tranquillement, c'est parti Alors le site en lui-même sera très simple, le plus simple possible avec une seule page, c'est tout Bien sûr je vais en rajouter d'autres après deux pages mais pour l'instant et pour le moment c'est tout ce que j'ai besoin Alors du coup vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il y aura sur cette page en question ? Et bien un logo, un slogan, un formulaire de réservation, du texte, des images et basta Pas de menu, pas d'animation, pas de diaporama, pas de formulaire de contact et pas non plus d'espace membre Tout ça viendra bien sûr mais dans un deuxième temps Donc l'élément le plus important de ce projet et du site ça va être le formulaire de réservation Il me faut un formulaire qui soit clair, limpide et facile d'utilisation pour les clients ou pour les prospects qui arrivent sur mon site Il y aura dessus une fonctionnalité qui s'appelle adresse autocomplete Ça veut dire que quand mon client va commencer à taper l'adresse de destination ou l'adresse de départ Il y a une fonction qui va compléter automatiquement ou lui proposer des choix possibles Pourquoi faire ça finalement ? Tout simplement pour éviter qu'il perde son temps Pour éviter qu'il trouve ça, je ne sais pas si ça se dit ça en français Éviter qu'il trouve ça compliqué et finalement qu'il parte voir ailleurs Ensuite il me faut absolument une fonctionnalité qui affiche les prix, qui calcule les prix automatiquement Plusieurs choix de véhicules Un récapitulatif clair juste avant le règlement avec la date, le prix, la distance et le temps du trajet L'objectif c'est vraiment d'avoir des informations qui soient bien structurées, bien présentées et qui soient très claires pour les visiteurs C'est un détail très important parce qu'il faut que le chemin vers la réservation soit le plus simple possible Et doit comporter le minimum de friction et de frein possible Il faut absolument lui faciliter le chemin vers ce qu'on veut qu'il fasse Ou bien une réservation ou bien tout simplement lâcher son adresse e-mail pour qu'on puisse le recontacter plus tard Retenez bien ce que je vais vous dire là parce que c'est hyper important Tous les éléments qui seront sur le site seront des éléments qui seront périssables et éphémères Bien sûr ils ne vont pas se décomposer avec le temps, ça ne veut rien dire Ce que je veux dire par là c'est que tous les éléments vont être surveillés un par un Ils vont être améliorés, réaméliorés et ré-réaméliorés tout au long de la vie du site Si vous voulez comprendre et vraiment vous imprégner de ce que je raconte là Je vous conseille d'aller voir un outil qui s'appelle Wayback Machine Je vous mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo C'est un outil ou plutôt une plateforme qui répertorie et qui stocke presque tout Ou disons la plupart des sites qui existent sur internet Tout simplement il fait des sauvegardes à des intervalles plus ou moins réguliers Wow le soleil, c'est cool là Mais du coup ça me donne un air méchant Bon c'est pas grave Donc je disais quand vous allez sur le site il suffit simplement de lui donner le nom de domaine Il va vous sortir tout l'historique depuis la création du site Et justement en remontant dans le temps vous allez découvrir les anciennes versions Comment était le site par exemple il y a 2 ans, comment était le site il y a 3 ans, comment était le site il y a 2 semaines Donc allez voir la gueule du logo ou du site d'Uber il y a quelques années en 2011 je crois ou en 2012 Vous allez bien rigoler, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est actuellement Pour revenir aux fonctionnalités du site Vous avez bien compris qu'il est hors de question d'aller voir un mec sur le bon coin Et lui demander de me faire ce site là avec ces fonctionnalités là pour 200 euros Quand on veut obtenir de la qualité et avoir des résultats qui sont rapides et ben il faut y mettre le prix Donc c'est pour ça que je vais faire appel à des agences qui sont spécialisées dans l'univers du transport Et plus précisément dans le VTC Heureusement qu'il y en a plusieurs sur le marché Je n'ai pas encore choisi à qui je vais confier ce projet Mais je vous tiendrai au courant et je vous en parlerai en temps voulu Tout ce que je vous ai listé aujourd'hui c'est la partie visible du site internet C'est ce que tout le monde voit, c'est ce que les visiteurs voient quand ils arrivent sur le site Il y a aussi la partie invisible et ça va être la partie administration Là où je vais pouvoir modifier, changer et améliorer et rajouter des fonctionnalités au site Et cette partie va être très importante parce que ça va appuyer mon choix Puisque je veux quelque chose qui soit contrôlable, entièrement contrôlable Quelque chose d'évolutif que je vais modifier au fur et à mesure Faire des tests, installer de nouvelles fonctionnalités Pouvoir intégrer des outils de suivi Et tout autre outil qui va m'aider à atteindre mon objectif Trouver des clients et vendre des réservations Donc mon cahier de charge est prêt Et en attendant, je vous retrouve pour la prochaine vidéo Et je vais vous expliquer comment construire votre proposition de valeur, votre logo En partant de 3 idées très très simples A demain, salut